Je sais qu'on a souvent pensé à moi, mais étant donné que j'ai rangé les chaussures depuis très longtemps, c'est un peu difficile. Tu postules ? Oui, je postule. Je pose ma candidature pour remplacer Kylian s'il n'arrive pas. Je rentre à sa place. Allez, c'est parti. Bonjour à toutes et à tous, la Ligue des Champions s'est repartie et il s'en est passé des choses depuis la dernière fois qu'on s'est vus. Pour cette première semaine de huitième de finale, nous nous sommes retrouvés avec des équipes particulièrement en difficulté. Premièrement, le Paris Saint-Germain qui a affronté le Bayern et le club de Bruges qui a affronté Benfica. Mais commençons directement avec les matchs du mardi. Je me suis rendu dans la capitale française avec Galilou Fadiga et Quentin Volvert pour comprendre ce qu'il ne tourne pas rond avant le choc face au Bayern. Les Parisiens sont dans la tourmente avec une confiance un petit peu en berne. Pas facile un 14h et demi. Ce n'est pas la crise, mais on n'est pas très satisfait. C'est décevant, on n'est pas dans un super mood, on ne sent pas ouf. Et pour cause, les Parisiens enchaînent les mauvaises performances depuis quelques semaines. Et les sorties médiatiques qui n'arrangent rien. On est des humains. Dans le vestiaire, on se parle déjà. Il faut juste savoir que nous, on n'est pas là. On laisse nos familles à la maison. Il y a beaucoup de choses qui sont passées. On traverse un moment difficile. Des propos difficilement compris par les supporters qui critiquent le leadership de leur capitaine. Oui, je quitte ma famille pendant que des gares, ils font 15 heures de bus. Et qu'on dit au Megafone, oui, restez avec nous. Non, nous ça fait 6 ans qu'on est là. Et à chaque moment de la Fashion Week, le lendemain est très difficile. Donc c'est un choix. En guise de protestation en avant-match, pas d'ambiance, pas de cortège, pas d'encouragement. Seulement des visages fermés. Le Bayern, c'est une grosse machine. Donc là, il va falloir être à 200%. Et vu les 3-4 matchs qu'on a faits dernièrement, bon, on n'est pas à 200%. Bon allez, j'ai quand même réussi à trouver un supporter un peu plus enthousiaste. On va les adjabber, le Bayern. Et ce soir, ça va être la même chose. On va les éclater. Et aller Paris, Kylian, il est là ce soir. Mbappé, c'est fini ! Vous l'avez compris, des supporters qui en attendent plus de leurs joueurs. Mais après le calme, vient la tempête. Place au match, rien n'y fait, les Parisiens ne trouvent pas de solution. Petite stinte intéressante d'ailleurs, les Parisiens n'ont trouvé le cadre qu'une seule fois, durant la première période. Et c'est donc en deuxième mi-temps que le pire arrive avec Kingsley Coman, un ancien de la maison qui marque. Mais les supporters ne perdent pas espoir et brillent de mille feux quand Kylian Mbappé, normalement incertain pour ce match, décide de rentrer. La sortie, c'est Soler, pour Mbappé. Le match prend alors un autre tournant. Ruiz, profondeur, on va Kylian chercher, Mbappé, il est parti, il aime, se dort défend. Il pousse son ballon un peu loin, à la sortie, les bonnes de Yann Sommer, c'était pas fini. Neymar, pour le but peut-être, non. La défense du Bayern à le dessus et de nouveau la tentative a poussé dans les pieds, Mbappé qui est en jeu. On se projette, de nouveau avec la passe dans la profondeur. Nuno Mendes qui pousse le ballon un peu loin, c'est pas fini, c'est plus. Et voilà le but, Mbappé. Kylian Mbappé. Et ça se joue à un chouïa de nouveau, parce que regardez ça. Pour Kylian Mbappé, le centre, Goretzka qui repousse dans l'axe. Vitinha dans les gants du Sommer. Ça chauffe, ça chauffe, ça chauffe dans le but pavarois, mais ça rentre toujours pas. Le Bayern panique, mais le PSG s'incline comme prévu. En après-match, les joueurs viennent au virage Auteuil pour rendre des comptes aux supporters. Un moment intense, en émotion, notamment pour Marquinhos, très peiné par la situation. Qui peut sauver le Paris Saint-Germain ? Quentin, une idée ? On a quand même vu que Mbappé était très important, quand il est blessé, il manque quelqu'un. Qui pourrait animer le flanc gauche quand il n'est pas là ? Tu ne penses pas à un très bon pied gauche sur le flanc qui pourrait sortir de sa retraite ? Je sais qu'on a souvent pensé à moi, mais étant donné que j'ai rangé les chaussures depuis très longtemps, c'est un peu difficile. Tu postules ? Oui, je postule, je pose ma candidature pour remplacer Kylian s'il n'arrive pas. Je rentre à sa place. Allez, c'est parti. Le pied gauche à parler. Et plus sérieusement, les Parisiens peuvent se languir de Navarro, qui n'essaie qu'un seul goal. Rendez-vous le 8 mars prochain pour le match retour. Bon allez, qui dit retour de la Champions League, dit retour de l'Alex Teclarc-Show. Il était à Milan avec Marc Denis. Salut Gordon. On continue un petit peu notre mini périple ici à Milan. C'est la vie à l'Italienne, tu vois. J'ai mis la lunette, j'ai mis le bonnet. Écoute, il y a 14 degrés ici. Que cause avant, il y a des piou. Eh oui, Alex, 14 degrés dehors, mais il fait encore plus chaud dans le stade, comme en témoigne ce magnifique typho. Place au match, marqué par le retour d'Alexis Alemakers dans les titulaires de l'AC Milan, la rentrée en jeu de Charles de Quetelard, et le seul petit but de la rencontre, signé Brahim Caz. Milan l'emporte avec deux Belges en son sein. Alex, Marc, quid les Belges ? On était assez surpris parce que Salamakers a pris un 7, alors qu'il a fait un match correct, mais de l'avoir un 7. Et puis en y réfléchissant, on se dit qu'au niveau italien, il a été très obéissant, et ça, on les félicite. 5,5 seulement pour de Quetelard, alors qu'il était bien rentré, mais, mais, mais il a raté presque la manquable. Et donc, ceci explique cela. Oui, c'est vrai, sur sa première occasion, son premier ballon touché, bon, dommage pour lui parce que là, il aurait été le héros. Heureusement qu'il n'y a pas eu de galisation derrière les Anglais. Bon, 1-0, ça arrange un petit peu tout le monde. Les Anglais sont persuadés qu'ils vont complètement pulvériser les Italiens. Les Italiens se disent, on sait défendre, on sait souffrir. Donc, ben voilà, déjà, un premier huitième de finale retour qui promet. Ça fait plaisir à entendre, Marc et Alex. Nos Belges se débrouillent donc très, très bien à l'étranger. Qu'en est-il chez nous ? Bruges affronté Benfica, notre père de manche. Les Bruggeois sont en difficulté depuis le limogéage de Karl Oufkjens, mais c'était surtout l'occasion de rentrer à la maison pour un certain Kalilou Fadiga présent sur place avec Mathieu Istas. De retour à la maison, hein ? De retour à la maison. Kalilou ? J'ai régalé ici. Crochet court, crochet long, dribble long, dribble chaloupé. Petit pont et sombrero. Et tire à côté ? Jamais de la vie. Vous faites un petit dribble chaloupé, là ? Non, ça, ça va. J'ai peur de me casser la jambe. Non, je vous fais une passe-à-voque. Fais-moi un peu de passe-à-voque. Non, je vous fais une passe-à-voque. À tous les coins du stade, il se fait arrêter. C'est ça, avec Kalilou, on part plus tôt, on part deux, trois heures plus tôt, mais c'en est sûr d'arriver à l'heure. Kalilou, toujours une star dans les stades, dans les rues, mais aussi sur les réseaux. Question réseaux sociaux, Bruges a d'ailleurs remporté une petite bataille en postant cette vidéo sur sa page Instagram. Les aigles règnent dans le ciel, les fermiers règnent sur les champs. Joliment réalisé et bien trouvé, mais la vraie question, c'est est-ce que l'épouvantail est capable de faire fuir l'aigle ? La réponse, sur le terrain. Et après une bonne entame de match, les brugeois trouvent rapidement une brèche. Au retour des vestiaires, le pire arrive. Pénalty pour Benfica, 0-1, joie au marge. Et sans un mignolet en mode super-héros comme lors des phases de poule, Bruges s'écrase, s'incline et craque complètement en fin de match. Le club de Bruges battu 0-2, tout ça pour ça. Pascal, il loue un si beau parcours pour finalement du gâchis ce soir. Oui, c'est vrai qu'on n'a pas vu le club Bruges qu'on avait vu en face de poule et que ça a été très très compliqué pour eux, durant toute cette rencontre, que ce soit au niveau défensif et offensif. Et la suite maintenant, quitte de par cœur, parce qu'honnêtement, ce coach-là, il ne sera plus à Bruges la saison prochaine, ce n'est pas possible. D'ici là, il y a encore quelques matchs qui doivent arriver, donc j'espère qu'il va redresser la barre, mais ça risque d'être très très compliqué. Du côté de Dortmund, on a affronté Chelsea dans un match une nouvelle fois exceptionnel et comme on pouvait s'y attendre, l'ambiance était au rendez-vous. Thomas Châtel a évidemment tenté de participer à la fête, en vain. Après un match très serré avec près de 15 tirs pour chacune des deux équipes, le football est parfois simple. Un ballon long, de la vitesse et le but de la victoire pour Dortmund grâce à Adeyemi. C'est fini pour cette première semaine de huitième de finale. On se retrouve la semaine prochaine avec des affiches tout aussi intéressantes et comme d'habitude, ciao ciao !